Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de JDR en net, construit en format de petite vidéo où aujourd'hui je vous propose de vous parler des quatre sujets suivants. FoonDriVTT, un nouveau logiciel de table de jeux virtuel qui m'a agrément surpris. J'expliquerai ensuite un petit point de règle sur le sort de guérison de PyFunder seconde édition. Je continuerai sur la rentrée du maintenant célèbre Roll'n Play avec le teaser qui vient de paraître sur la chaîne YouTube du maintenant. Enfin, je finirai par à mon coup de cœur du moment, la chaîne YouTube de Cézil. Bon visionnage à tous ! FoonDriVTT, le tout dernier logiciel de table de jeux virtuels désormais disponible. Après avoir testé et joué à de nombreux logiciels tels que D20 Pro, MacTool, Roll20 et Fantasy Grounds, ce dernier venu qu'est FoonDriVTT me bluffe par l'immensité de ses capacités. Il est totalement personnalisable en termes d'outils selon la façon dont le maître du jeu entrevoit la façon de jouer grâce notamment à sa pléthore de modules développés par des centaines de développeurs à travers le monde. Un logiciel tout en un qui gère les lignes de vue des joueurs de jour comme de nuit avec gestion de la lumière avec par exemple la torche qui illumine les alentours du joueur, des effets graphiques rendant l'immersion des joueurs total, effets de sort, gestion de la météo avec pluie, neige et bien plus encore. Pour les streamers, vous apprécierez le vocal et les caméras des participants intégrés directement dans le logiciel. Une gestion intuitive des playlist musicales du maître du jeu elles aussi sont intégrées. Enfin une simplicité de connexion pour les joueurs, ils n'ont besoin que de lancer leur navigateur web préféré et se connecter au serveur du maître du jeu pour incarner leur personnage. Dans sa version initiale bien sûr, FoonDriVTT est en anglais mais l'interface du jeu est disponible en français, ainsi que de nombreux modules, jeux de rôle et compendium grâce notamment au Discord de la communauté française de FoonDriVTT qui après seulement deux mois d'existence compte près de 400 membres. Si vous êtes intéressé par ce logiciel de table virtuelle, surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord francophone de FoonDriVTT pour poser vos questions. Vous trouverez le lien de la fonderie, le serveur Discord francophone dédié à FoonDriVTT dans la description de la vidéo. Enfin côté licence, le maître du jeu doit acquérir la licence pour une somme relativement modeste de 60$ par rapport aux autres concurrents sur le marché. Passons à un sujet purement aux règles du jeu. Cela concerne le sort de guérison de PyFinder seconde édition. Des appréciations de lecture m'ont donné le doute à propos de son emploi. Récapitulons si vous le souhaitez bien. Ce sort peut être utilisé de trois façons, en utilisant une, deux ou les trois actions du personnage. Pour une action, le joueur soigne un allié de 1d8 point de vie. Pour deux actions, le joueur soigne un allié de 1d8 plus 8 points de vie. Enfin, pour trois actions, le joueur soigne toutes les créatures vivantes et baisse simultanément les morts vivants et ceci dans un rayon de 9 mètres. Mais en effet, pour ce sort en trois actions, il n'est pas mentionné clairement le nombre de points de vie récupérés et infligés aux morts vivants. D'où le dilemme entre MJ et joueur. Soigne-t-elle 1d8 point de vie, se basant sur le sort de guérison à une action ou sur le sort de guérison à deux actions en soignant 1d8 plus 8. Après avoir épluché quelques forums, malheureusement ne ressentons pas un consensus. Puis en relisant le sort entre les lignes et avec quelques précieux conseils fournis par Dalvin, le Larousse vivant de Pyfinder, j'ai acquis la certitude suivante. Le sort de guérison à trois actions soigne 1d8 de points de vie. Pourquoi me direz-vous ? Lisez la description du sort intensifique de guérison. Le montant des soins et des dégâts augmentent de 1d8 et les soins supplémentaires de la version à deux actions augmentent de 8. Déjà, on mentionne encore uniquement le sort à deux actions pour augmenter de 8 points les soins apportés. Ce qui confirme que ce bonus de 8 points n'affecte que le sort de guérison pour deux actions. Et de plus, le sort de guérison utilisant trois actions est déjà bien cheaté. Il soigne les vivants et baisse les morts vivants. Dans une configuration optimum, un bon vieux cimetière rempli de squelettes avec des alliés blessés, ce sort change carrément l'issue du combat. Enfin, pour appuyer mes propos, il suffit d'écouter le stream de Jason Bullman, responsable du design des règles de Pyfinder seconde édition. Qui j'en suis certain connaît les règles de Pyfinder sur le bout des doigts. Lors de sa partie streamée, le sort de guérison à trois actions est utilisé et ce dernier soigne les alliés dans un rayon de 9 mètres de 1d8 points de vie. Voilà, j'espère que vous avez éclairé si comme moi, ce point de règle vous semble ambigu. Ai-je besoin de vous présenter Roll'n'play ? L'actu compte pratiquement 19 000 abonnés et est joué par des véritables comédiens et masterisé par le maître de jeu de grande classe Julien Dutel, qui est entre autres scénariste pour BBE et aussi acteur et apparaît notamment pour la petite anecdote dans Kaamelott d'Alexandre Astier. Cette actu-play nous sort le teaser de la nouvelle saison 5, joué en héros et dragons. Les cartes sont rebattues. Les joueurs changent de personnages repartant au niveau 1 dans le monde que leurs anciens personnages leur ont laissé. Oubliez vos héros tels que le sans-dragon, demi-orc, le gnome et autres rôdeuses. Le teaser de 64 secondes nous dévoile les nouveaux personnages, laissant à chacun d'entre nous d'imaginer quels personnages les acteurs incarneront. Simple, court mais puissamment intriguant, je vous invite à visionner ce teaser. Bien sûr, le lien du teaser est dans la description en bas de la vidéo. Je me permets de mettre à l'honneur aujourd'hui la chaîne YouTube de Cézil. Son style, sa façon de décrire et surtout l'univers dans lequel elle fait voyager ses partenaires de jeu est tout bonnement génial. Dernièrement, elle me jette à une campagne Pythander seconde édition, style western, dans le royaume méconnu de Golarion, Alcanastr. Un scénario créé de toutes pièces par Cézil, très haut en couleur avec d'excellents joueurs et des PNJ excellemment interprétés. Vous pouvez aussi la retrouver dans des tutos très bien réalisés sur des thèmes très variés. Un tuto Pythander seconde édition avec le maître capello de Pythander, j'ai nommé Tyr. Avec patience, Cézil vous propose de la suivre dans la création de battle map ou encore dans des thèmes étonnants et passionnants tels que par exemple 3 façons d'utiliser Netflix pour créer des scénarios de JDR. Enfin, son fameux blablabli blablou me fait toujours sourire à chaque écoute. Bref, la chaîne YouTube de Cézil, une mine d'or de parties captivantes de jeux de rôle et de tutos écléptiques bien préparés que je vous conseille fortement. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de JDR on Net. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Sur ce, bon JDR à tous et à bientôt.